et le mec arrive le noir il fait ah t'es congolaise j'ai dit ouais mais c'est pas le sujet là en fait il rigole et après son pote il dit j'ai pas écrit dessus j'ai pas capté je lui dis pardon du coup je parle au pote noir je lui dis donc figure toi que ton pote il m'a insulté d'esclaves et comme tu vois bien tu es noir nous sommes noirs donc il nous a tous insulté et tu dirais le mec le noir vous savez ce qu'il fait il fait ça il part genre il rigole il part donc en fait là clairement là c'est comme si les gens me prenaient pour une folle parce que moi je criais j'étais tellement énervée j'avais les mains qui tremblaient et j'étais là et ensuite du coup je rentre chez moi et toi avec mes copines le mec il arrive derrière il dit vas-y pardonne moi quand je dis eh je sais que Dieu il a dit faut pardonner je sais que c'est un péché de pas pardonner mais d'abord faut que je me calme il faut que je me calme on te met de ouf bref après il dit non quand 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 et tout après il dit quoi ouais mais moi de toute façon je suis pas raciste j'ai parlé avec une fille c'était une renom en plus elle était chrétienne comme toi mais monsieur tu t'enfonces ferme ta bouche juste tu t'enfonces et après mes copines elles commencent elles lui disent mais ça il ferme ta gueule il dit à ma copine du coup qui est voilée pas vraiment n'a le droit de se mettre avec une chrétienne ma copine déjà il lui dit donc moi donc moi je suis un symbole bref il y a eu trop de choses qu'allait pas après il disait quand 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 il m'a attrapé par les potes il disait ma noir préféré alors quand il a fait ça je vous jure j'ai pris sa main je l'ai lancé j'ai dit hé retouche moi encore une fois je te gifle vous allez dire pourquoi Medina tu l'as pas giflé il fait je ne sais combien de mètres de haut comparé à moi je suis pas petite de taille mais je suis pas grande en plus il lui dit là là je vais le gifler je vais avoir des problèmes bêtement mais vaut mieux je l'insulte hé vraiment je suis désolée si je saute des commentaires mais là mon histoire là je suis tellement à fond tu te laissais faire même pas un peu je l'ai insulté oh la la et à un moment je me rappelle même quand je l'ai insulté je lui ai dit ouais bref je vais pas redire les insultes parce que je vais me faire bannir ici il met sa main en fait il croyait que j'ai rigolé du coup il met sa main il fait oh oh calme toi j'ai pris sa main j'ai baisé comme ça je lui fais lève ta main tu parles même pas avec tes mains et tout bref je suis là je criais j'ai pris mon sac j'ai jeté là-bas bref c'était n'importe quoi et du coup après je rentre chez moi et tout je suis toujours énervée je suis toujours en train de trembler j'ai répondu à ma mère ma mère elle est là-bas d'énervée t'as du lait bref je t'invite un recat non merci et le script vous aime amen il nous aime aussi pardon je bug carrément bref j'ai raconté à ma mère ma mère elle est énervée elle dit quoi il faut que j'aille au lycée j'ai dit maman non calme toi pourquoi il se passe quoi je viens de venir bref je me suis insultée d'esclave dans mon lycée ou de salle noire pour soi-disant rigoler bref ma mère elle est là grave énervée et tout carrément ma mère dites vous elle est con énervée genre elle dort mal la nuit genre ma mère je dis maman je suis désolée je voulais pas t'énerver c'est pourquoi du coup voilà le lendemain moi je me dis demain au lycée je vais aller l'attraper encore fin j'ai pas fini j'avais l'impression de pas avoir de parler on est ensemble t'es une moindre déjà comme moi on est les meilleures bref bonjour mon âme s'en souffle non merci oh ma pauvre c'est même pas pauvre hein bref on se tapera en classe il fait ça il me regarde comme ça il fait moi je suis là en mode lève tes yeux lève tes yeux de moi genre clairement lève tes yeux et moi je dis non en fait je vais l'afficher devant la classe et du coup genre à un moment il me parle il fait oh Medina je ferme ta gueule toi genre je sais c'était violent pardon mais ça devait sortir après les gens de ma classe ils disent oh mais Medina pourquoi t'es agressif comme ça avec lui vous voulez savoir ce qu'il a dit vous voulez savoir ce qu'il a dit et là il me dit non on est pas obligé de dire je dis si si on est obligé cet individu ici là il m'a traité d'escaves et de salles noires toute la question ça va faire wesh et tout les gens ils sont choqués enfin quand je dis toute la classe c'est pas toute la classe bien évidemment parce que dans cette classe de plantes vertes mais il y a plein de gens de ma classe genre qui étaient à côté de moi genre dans les couleurs ils ont entendu ils ont commencé à faire les choqués enfin à être choqués en mode de ça va pas et la violence il mérite ma go wesh c'est grave là de ouf on s'est appris il commence à dire non mais moi je suis pas raciste il dit à son pote dis-leur je suis pas raciste dis-leur je suis pas raciste et tout bref moi je suis fatiguée j'ai mal à la tête moi je commence à lui dire écoute-moi bien en tout cas là c'est la dernière fois que tu penseras à insulter un noir d'esclave parce que moi peut-être je t'ai pas frappé mais va dire ça à un grand renoi de 1m80 tu vas voir si tu vas s'il y aura juste des mots en fait la personne quand elle va te gifler elle va te corriger et c'est là qu'il commence à rigoler il commence à rigoler recommence s'il te plaît hi 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 mon histoire après t'es wolof non même pas je suis mandiak mais bon enfin il y a un peu de sang wolof du côté de ma mère mais je suis plus mandiak bref et du coup voilà voilà moi c'est arrivé ah mais moi moi je l'ai dit quand un noir il va te gifler ici il va te corriger seulement faudra pas faire la victime et tout et après il commence il rigole il part on est en cours de sport 2h de sport moi je suis là on est en course accélération je sais pas quoi bref accélération progressive je crois moi je suis là je cours et tout bref logique il fait allez Medina allez cours ma belle cours ma belle je vous jure je voulais frapper je voulais frapper je voulais frapper de ouf mais t'as une beauté des wolof ah merci c'est trop l'intérêt merci j'avoue les wolofs ils sont trop elle fait il et elles sont trop beaux belles bref je me perd excusez moi du coup voilà moi je suis là je cours et lui il me dit allez Medina cours ma belle comme si hier il m'avait pas traité de sale esclave ah c'était lui qui disait ça oui oui et moi en histoire bébé ah mais Shana ah mais c'est Shana Shana mais wesh Mago je t'avais pas vue il y a Mago elle était là même elle était pas là le jour de l'insulte mais elle était là c'est un blanc qui t'a dit ça non non c'est un robot bref j'ai l'achimé wesh moi j'ai oh ferme ta gueule toi ferme ta gueule arrêtez pas là bref je sais que j'ai fait que en mode c'est ton best mais what de ouf en mode je sais que j'ai fait que l'insulté vraiment que Dieu me pardonne mais là j'étais à chaud et bref et voilà je crois que c'est tout en fait de l'histoire mais bref j'étais comme ça comme ça rien que là d'en parler ça dit quoi mon prénom c'est Medina les amis il a écrit quoi le nègre où j'ai mal vu bon vous voyez comme les gens là ici ils veulent que faire leurs intéressants lui on va le bloquer et tout son faux compte l'a même pas bien fait on va bloquer est-ce que tu restes beaucoup dans ta chambre en vrai de vrai ouais ouais mais bon là là je pars chez mon père ce soir tu connais la différence entre la lune et toi non c'est ça votre problème non mais calculez-moi pas ce qu'il vient de dire dans les commentaires vraiment je bref et moi qui te suis fait une histoire là des ouf des ouf wesh il y a une personne ça fait 5 fois elle m'envoie des demandes ah est-ce que tu connais la différence entre la lune et toi non coucou mamie hi mamie bref du coup voilà j'étais grave remontée je venais de me faire traiter de sale esclave bref après le pire c'est qu'il continuait à dire je m'excuse et tout et vous savez pas le pire le pire le pire mentheuse tu m'as pas mentionné et oui c'est pour attirer les gens en fait bref la lune c'est un astre et toi un désastre cool c'est une disquette bien nulle je sais que c'est une disquette pour dénigrer mais bon ça n'a pas je t'ai manqué mais c'est qu'il n'est vers lui non mais bon bon les gens qui essayent de me critiquer moi je lui dis ah c'est dur c'est dur mais bon bref il part alors que c'est bouton il tape son visage hi t'es à d'alembert toi même pas quoi il s'est passé quoi en fait je venais de raconter comment je me suis fait traiter de sale esclave et de sale noir bref et que j'ai failli j'ai fait quelqu'un en plus j'avais la vidéo où on me voit en train de crier je m'en a que je t'ai dit je t'ai dit ça bref je t'ai vraiment énervée bref le mec on part enfin on sort du lycée mes copines disent venons on va intermarcher et tout prendre une bouteille et tout et il est au fond et en fait il est sorti au lycée en dernier je sais pas il s'est dit peut-être il y a une équipe qui m'attend ensuite il descend vers nous bref ma demande s'il te plaît désolé je suis en train de parler là t'es mignonne macha merci mais pourquoi tout le monde l'a taillé non personne m'a taillé c'est juste il y a quelqu'un qui a fait un une disquette pour dire que j'étais un désastre mais bon bah oui bébé c'est ma soeur est-ce qu'on lui dit ça ma vie oui je t'aime ma vie tu es la soeur de Ferland mais tu dis non Jésus t'aime merci moi aussi je l'aime on t'a pas traité de hystérique si mais clairement j'en ai rien à foutre oh désolé j'en ai un peu rien à foutre je viens de me faire traiter de ce que là je vais pas faire non je vais pas crier c'est la honte devant lui dit c'est clairement rien à foutre bref du coup je disais on allait pour aller à l'intermarché il arrive et moi je dis casse toi genre clairement casse toi viens même pas parler avec moi et tout ensuite il part il fait au revoir mes noirs et mes arabes préférés genre clairement là nous sommes fatigués nous sommes fatigués nous sommes épuisés ferme ta bouche j'avais envie de lui dire j'ai arrêté de te répondre bref comment t'allez vous ça va et vos belles femmes y'a voilà les tontons dans mon live là ça y est j'essaie de parler d'un truc sérieux les gens ils sont là on va bloquer en fait je suis désolée on a plus le choix en fait t'es trop belle merci comment ça va ça va et toi et les darons allez vous occupez de nos enfants je te jure là y'a des darons de 125 ans bref je calcule pas de toute façon voilà ce qui s'est passé je t'aime un grand tonton comme ça là va trouver va trouver femme non même pas bref allez allez t'as acheté où ta veste s'il te plaît alors ma vie je l'ai acheté sur Shane c'est les grands gilets là je l'ai acheté sur Shane donc après vous pouvez trouver partout genre en mode des boutiques indépendantes et tout ma vie bref vous pouvez trouver partout des gilets comme ça tu bug ma vie ah ouais merde merde grand tonton comme toi tu fais quoi ici non mais moi je bloque je bloque et je mute ouais faut bloquer les darons je fais que ça bref du coup voilà quand je me suis fait traiter d'esclaves voilà j'étais grave énervée genre vraiment quand j'ai raconté à ma mère ma mère elle a dit quoi j'espère tu l'as bien insultée quand il s'est passé quoi je me suis fait traiter d'esclaves bref t'as quel âge j'ai 15 ans ok merci bref du coup ma mère elle a dit j'espère tu l'as bien insultée ma mère elle voulait débarquer au lycée je lui dis maman doucement ta fille va s'en charger non va trouver femme mais c'est vrai je suis à Sénégal je m'en fiche un peu enfin désolée je m'en fous le bouc il m'en fasse à la localisation grand tonton comme ça là désolée vous avez trop je suis méchante mais c'est parce qu'il y a des tontons dans mon live tu as un lèvre d'où hein il y a un bouc de mon collège il est passé devant ma copine et c'est un mais les gens ils sont trop à l'aise même moi les gens sont trop à l'aise je suis à Téry avec tes boucles d'oreilles merci pas de demande non je suis en train de parler les sangs oh bébé il faut que je te raconte oh my god tu vas m'envoyer ton hum ah t'inquiète je t'envoie mon hum dès que j'ai fini le live je t'envoie ma goûte tu vas tout me raconter ma vie les gens vont se dire c'est quel mec qui l'appelle bébé non c'est ma femme en fait c'est ma vie bref du coup voilà j'ai que des 8h18h ben moi c'est la semaine prochaine mais encore moi c'est 8h18h 8h18h acceptez ma demande non je vous dis je suis en train de parler oh bon français bref montre les photos derrière toi s'il te plaît attendez je sais pas si vous voyez bien ah t'es pas hétéro toi ben si je suis hétéro oh oh bref c'est quel genre de question intrusive bref du coup voilà c'est tout pour la mini story time enfin mini elle est un peu long quand même car moi j'ai arrêté de manger mes gâteaux à cause d'être imbéciles là ça m'a coupé l'appétit oh my god je t'aime oui c'est ma femme mais ah oui love du coup voilà s'il te plaît juste comment il s'appelle ta veste euh recherche long gilet en maille gilet long en maille tu vas trouver Sénégal forever de ouf du coup voilà en plus attendez j'ai oublié un détail le mec genre il faisait que dire allez ma Sénégalaise allez ma Sénégalaise genre un pote il me dit ça je rigole avec lui et tout mais toi non en fait tu viens de me traiter d'esclaves imbéciles bref tu m'as mentionné non c'est pour un c'est un titre en fait tout le monde il y a des gens qui tombent vraiment dans le piège bref du coup pour les gens qui viennent d'arriver je redis oui vous allez me demander ce qui s'est passé en fait j'ai raconté comment je me suis fait traiter d'esclaves et des salles noires aujourd'hui non hier pardon une Sénégalaise chrétienne oui do you speak English ah pourquoi faire non c'est juste que tu viennes oui en fait c'est un titre genre clame c'est un titre coucou la plus belle oh vous êtes trop oh je vous aime vous êtes trop gentil c'est pas méchant t'inquiète je t'aime mais fou la la oh il y en a ils viennent faire leur dé vous allez me demander pourquoi je souffle parce que c'est la troisième fois qu'ils me suivent tu m'as mentionné également je n'ai mentionné personne ça s'appelle un titre mes amis bref je sais mais pour voir sa réaction mais pour voir quand même tu peux me donner le nom d'un barceau d'anime s'il te plaît c'est pour un édite coucou t'es trop bien merci ah je suis en train de réfléchir à un nom poahaha bébé do you speak english comme ma story time dans le train de ouf mais des mots d'eau il y en a il y en a t'inquiète salut salut tu es musulmane non ok bref attendez je suis en train de trouver un truc il y a quelqu'un qui m'a dû trouver un nom de personnel je t'ai dit mes karma dans comment il s'appelle assassination class room j'aime bien j'aime bien bref du coup voilà c'est tout pour un story time je voulais manger mes gâteaux mais ils sont tellement secs que là j'ai pas d'eau à proximité je peux m'étouffer bêtement vous allez dire c'est des granolas non c'est la sous marque c'est la sous marque ça s'appelle grandino et en tout cas tu es musulmane non je vous ai dit une deuxième fois non je ne suis pas musulmane carrément mon tel mon tel il lâche en plus regardez j'ai mis un gloss il est trop bien je l'ai acheté à normal je l'ai depuis c'est un gloss qui fait repulper les lèvres en fait c'est pas il fait repulper les lèvres en mode il pique et ça donne un petit effet là parfait j'aime trop ah les granolas qu'on a pas pu grailler oui Shana ils étaient dans mon placard tu sais genre j'étais sûre de les avoir mises dans mon sac mais en fait j'ai juste pris ma bouteille et ils sont restés dans mon placard bref t'inquiète pas lundi j'arrive avec un gros paquet t'inquiète mange avec du lait non j'aime pas avec le lait Shana lundi j'arrive avec un big paquet je t'aime t'es trop belle merci coucou ça va ça va et toi bref du coup voilà connaissance venez sur mon insta les gens venez sur mon insta oui vous allez voir mes stories trop drôle mon insta il est dans ma bio au cas où t'es belle merci les filles dans le soleil vraiment vous êtes des amours vraiment moi aussi je vais prendre un truc ça va ça va ça va mais Shana mardi on mange dehors je suis là carrément je fais ma discussion avec ma copine ma mère elle va me rendre ma carte mardi comme ça mardi on mange dehors j'aurai re le pouvoir d'achat tu es trop belle merci live on fait comment il faut avoir 500 abonnés pour on va parler si tu veux moi je suis sociable j'aime bien parler avec tout le monde donc dégage mais arrêtez d'être agressif comme ça dans les commentaires ça va ça va go sinon les cours ça va ça va vraiment j'aime bien pour l'instant j'aime bien le lycée j'aime bien les manjis les meilleurs de ouf on va manger dehors ou on va au mcdo on a 30 minutes de midi à midi 55 c'est chaud d'aller au mcdo en cas au pire on va enfin devant l'inter t'as capté quand la dernière fois il y aura Noriam aussi normalement coucou j'en veux aussi tiens ma vie jimmy stan non désolé j'écoute pas de kpop ma belle les gens qui te hein les gens qui te critique c'est des rêveurs des rageux voilà faut jamais écouter les gens qui te critique t'es la plus belle merci c'est vous les plus belles c'est vous les plus belles en fait c'est vous les bombasses dans mes commentaires toutes là toutes oh vous êtes trop belles trop mévilles tu réponds au DM insta ouais sauf si c'est pas des gros darons là mais moi je vous étudie sociable je parle avec tout le monde j'aime mon côté très c'était vous d'oreille merci tu ressembles à mon ex morte tu viens d'où je viens de Marseille tu as un copain quel genre de question intrusive là ah ouais j'avoue on va à l'inter ouais tu fais quelle classe que tu bug toi aussi je bug pas tu réponds au DM sur insta or je vous ai dit oui tu as un copain ah c'est moi je crois que je vous ai vu les commentaires en double désolé bref ouais du coup Shana on va à l'inter vas-y y aura Noria bébé bébé d'adji on va pas Shana grosse d'arrange je l'aime trop t'es vraiment trop belle merci merci morte mais wesh wesh la plus belle or c'est vous les plus belles là dans mes commentaires c'est vous vous êtes des bombasses je vous vois pas j'aime trop t'es live merci merci je vous aime trop je mange quand même porc comme d'hab je mets des mieds dans ma chambre après je vais devoir aspirer ma chambre parce que pleine de moure trop avec des cafards c'est ma phobie comment tu t'appelles je m'appelle Medina vous allez dire pourquoi j'ai sorti le morceau de ma bouche parce que j'ai vu une notification qui m'a choqué là attendez salut quelle nouvelle je viens d'arriver mais t'as l'air grave de bonheur ouais je suis bonheur as-y crois que là tu me stresses mais j'ai vu une notification tu viens de quel département le 13 j'ai pépé et ouais avec Nord on va demander à Annaëlle etc mais vu que Ragoun Rassi sera là-bas oh ah non 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 s'il est là il a qu'à partir je vais pas ne pas venir parce qu'il est là il a qu'à tailler lui il est fou quoi de fou c'est magnifique merci ouais je me suis revenue à toi merci ouais je vous aime désolé je parle à bouche pleine vraiment mais bon tu viens avec tes parents bah oui mais vous voulez demander ma main ou quoi les gens ils sont fous dans les commentaires sinon à part le gars c'est bien je l'essaye c'est trop bien je suis désolée le lycée c'est trop ah j'ai vu ma vie d'Aloca demandez à Shana tous les midis on sort en plus il y a un intermarché en face de mon lycée on sort et tout ah c'est trop bien c'est trop doux la notif de qui tu vas me dire ça commence par D et ça finit par Nino imagine il est dans le live salut la plus belle salut tu habite où j'habite à Marseille trop belle merci je m'appelle K4one ok oui surtout avec moi t'inquiète bref le lycée c'est trop bien t'es là même les cours genre je trouve ça va je trouve ça va bref si je lève les yeux c'est parce que j'ai des notifications Twitter quand 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 et tout bref bref du coup le lycée c'est trop c'est trop d'art à part les emplois du temps moi je trouve c'est trop bien on s'en tape un rein i genre j'aime trop ah vous êtes trop drôle dans les commentaires mais ne vous disputez pas mon téléphone il a bugué pardon mon tel il a bugué je suis désolée on peut être amis oui si tu veux moi je suis amie avec tout le monde mais par contre si tu as 125 si c'est toi sur la photo de profil mais t'as mis MHD en photo de profil aïe ma vie MHD il est trop beau mon mari moi les cours ça m'aggrave que soulige j'ai une classe de merde ah ouais mais en cas dis toi c'est une année et moi je sens que cette année elle va passer grave vite déjà l'année dernière je trouve elle est passée tarpe vite donc dis toi c'est pas grave l'année elle va passer vite donc oui tu vas en France ou en Belgique ? en France tu fais souvent des lives en vrai avant ça faisait longtemps j'en avais plus fait par contre cet été je faisais tous les jours des lives et tout mais là avec le lycée tout ça est un peu compliqué mais je vais essayer d'en faire et tout en plus je vais en faire avec mes copines au lycée parce que là depuis je vois des gens ils font des lives en classe à la cantine et tout bref ne vous en faites pas bientôt nous aussi on va faire des lives je suis la seule nord de ma classe ah ma belle force c'est pas grave c'est pas grave au moins t'es la plus belle t'es la plus authentique faut créer sur tous les toits wesh faut créer qu'on est bien cousines wesh en C4 en vrai de ouf de ouf wesh salut salut à la rentrée j'ai vu ma classe j'étais déjà saoulée moi aussi hein mais il faut moi maintenant ma classe je l'aime trop en fait à part du 3 bref maintenant ma classe je l'aime trop purée je mets des miettes allez c'est bon j'arrête j'espère que tu auras les meilleures notes Xavier je t'aime trop j'aime trop j'espère toi aussi j'espère vous vous tous vous allez grave ça va être grave je parle chinois wesh j'espère que cette année ça va être une année de réussite pour nous tous dans les notes et tout cette année on va dead ça genre si il y en a qui ont des examens en mode bac brevet ou même rien et que cette année ça va être trop bien les notes vraiment je prie pour nous tous Sénégal meilleur pays de ouf bonjour salut bref j'aime beaucoup MHD ok tu es un mec mais oh Ousmane Baye ton grand âge là va t'occuper de tes enfants s'il te plaît j'ai pas ton âge pardon or excusez moi c'est trop des grands tontons comme ça tu n'as pas d'enfant tu n'as pas d'enfant à aller t'occuper excusez moi bref j'arrête de manger mes granulats parce que j'en mets de partout c'est en train de m'énerver en plus j'aime pas parler en mangeant en plus j'ai du glos du coup je peux pas manger bien tranquillement comme je veux moi c'est au début pareil au début j'ai mis pas ma classe je me disais wesh c'est quoi cette classe en même temps je connaissais personne t'as vu j'étais dans une j'étais au lycée je connaissais genre trois personnes de mon collège et encore je les aimais pas trop certains donc voilà bref elles sont bizarres les questions elles sont comme de ouf Sénégal best pays et du coup je me dis non j'aime pas cette classe et tout et au final j'aime trop l'ambiance en même temps on se connaissait pas c'est normal je pouvais pas juger nous dans la classe on est chez Nathalie même non enfin pas en cours parce que il faut la même de se reprendre son tel mais dans la cour après c'est le lycée bref bref oh le tiktok avec la vieille prof sa vieille peau ah ouais tout à l'heure on était en train de faire un tiktok dans les couleurs et la prof elle ouvre la porte une prof on connait même pas elle ouvre la porte elle dit excusez moi ici on travaille donc si vous voulez aller faire votre tiktok allez dehors ma belle le son était tellement baissé que nous même on entendait pas trop elle elle sort de sa vieille classe déjà comment elle a tendu on faisait des tiktok elle a écouté aux portes bref mais bon mais bon j'ai mal au dos j'ai mal au dos excusez moi salut tu m'en sais tu m'en chanterais avec ton gloss non parce qu'après je vais devoir remettre du gloss mais là il va repiquer après mes lèvres elles vont retrembler là devant vous la honte bonsoir la belle africaine d'accord ok merci la belle africaine c'est ma nouvelle appellation en tout cas bref je disais faut que je raconte un truc avec curly man d'ailleurs en parlant de curly man dis toi que quand je suis rentrée avec mastura ouais mastura noriam et fania bref elles ont dit vous avez vu ça n'a elle se n'a à dire quand quand tout le monde est en train de voir moi je fais un tiktok avec ma prof ouais je t'entends tu fais quoi ici mais or t'es partie au sénégal récemment non respire un peu mais comment ça respire un peu ça veut dire quoi c'est que je parle trop c'est le but d'un live mes amis bref de base je voulais faire un live et les deux personnes désirées enfin deux personnes c'est des tiktokers excusez nous ils ont les tal en fait c'est des tiktokers bien connus à des 50k et tout mais or je snap tout le monde mais ouais t'as snappé tu le tenis bien comme ça tu l'as snappé Mago Mago et en plus moi tu ne voulais même pas me snapper donc tu m'as snappé bien après en arrière plan sinon tu l'as bien snappé l'autre bref on dirait une poupée merci ah j'ai peur tu peux te maquiller maintenant alors là en plus je suis maquillée encore c'est juste ça se voit pas non je suis maquillée légèrement j'ai mis du anti-cerne là pour un peu unifier mon thème en vif et encore j'ai eu sport donc je me suis lavée mais oui je sais j'ai pas lavé mon visage parce que je lave mon visage ce soir quand je serai chez mon père pour faire ma skin care routine et ça fait encore du mascara et tout je sais pas où on prend la peau je sais je sais je sais donc bref si je te jure ça y est limite on va croire qu'on se ressemble ah ah moi je te dis juste ce que les filles de la classe elles ont pensé c'est tout en fait bref du coup voilà j'ai quoi déjà ouais des tiktokers là qui font que de me dire ouais c'est quand tu fais un live quand 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 d'ailleurs il y en a un c'est grâce à un que j'ai percé et là il vient pas dans mon live c'est un baisse les deux en plus les deux il y en a un mes copines elles savent c'est qui Chana tu sais c'est qui mais peut-être que là tu vas pas savoir tu vas pas te dire en mode ça va pas me redire dans ta tête mais pour un indice c'est celui qui a commenté mon tiktok là ils sont tes amis quels amis j'ai des amis moi mes amis ils ont une vie heureux ma star c'est quoi ton gloss ah pardon j'ai sauté le commentaire c'est un c'est ça on va pas parler longtemps c'est ça le truc W7 je l'ai acheté à normal le magasin c'est trop bien j'en ai un autre comme ça lui c'est celui qui pique genre il repupe les lèvres il y en a un il y a des normales en mode des normaux pardon mince mais Anka il a rien dit j'étais choquée ouais je me dirais il a kiffé genre il a remis ma main en mode cachotier le mec il fait genre mais il a grave kiffé il est bizarre il est bizarre wesh Nadir et celle là il est dans mon live la honte c'est un petit live il me l'a voué j'ai un caractère que j'aime trop oh je vous aime je vous aime vous êtes trop des love je reviens vas-y Mago et si si je sais qui c'est pourquoi il te fait le prononcé du UQ d'off Q non 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 je vais arrêter de raconter parce que là il va apparaître dans le live d'un coup je vais bugger j'ai commencé à stresser leur mode en fait non je parlais pas de toi et tout mais j'avoue il aurait pu mettre un emoji je sais pas pour rentre tu peux nous montrer tes parents si tu veux mais ça va pas mais en fait j'ai vraiment raison lui il veut vraiment demander maman tout à l'heure il me demande si je vais avec mes parents tu veux quoi en fait me demander maman ça va pas ça ne va pas en plus je vais montrer mes parents sur les réseaux vous êtes des fous dingues vous êtes des fous dingues mes parents c'est trop mes vies mes vies d'amour déjà je vous ai montré mon frère c'est beaucoup c'est beaucoup de ouf bref du coup tout à l'heure on était 200 dans le live là on est 24 comme par exemple dès que je raconte l'histoire sur le racisme tout le monde vient et là maintenant que je raconte ma vie vous partez ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça s'il vous plaît non je rigole pardon il va t'épouser ah non non c'est bon moi j'ai déjà l'amour de ma vie en fait non je rigole je rigole c'est une blague bref je dis ça au cas où quelqu'un de de mon entourage voit ce live là je vais me faire je vais être dans la marine après c'est Shana Shana t'inquiète on se sait mais bon si là une fille de la classe en plus les filles de ma classe elles ont dit oh je t'ai vu sur TikTok oh j'ai vu ton live dans les pour toi oh car vraiment il y en a une elle m'appelle la tiktokuse non moi je suis pas tiktokuse moi je fais ça pour le plaisir tu fais quoi rien après les gars de ma classe de ma classe frère elle est juste au premier abord genre ça me dérange pas mais voilà ouais j'avoue j'avoue elles sont pas demandées elles sont pas demandées pourquoi en fait mais bon moi je suis restée ma vie je vous aime tu es fâchée sur moi non je suis sur personne moi je viens d'arriver il s'est passé quoi rien je suis en train d'encontrer ma vie mais il faut comprendre que curly man c'est mon meilleur pote bon même moi des fois je doute sur le fait que ça soit ton meilleur pote ma go donc donc t'es sûre t'es pas un daron mais aïe peut-être un daron c'est sûr il a mis une faute un profil de jeune ah non mais pourquoi il a écrit je t'aime Jimin vous pensez vraiment un daron africain il va aimer Jimin bref tu as trouvé l'amour de ta vie truc de ouf c'est trop tôt c'est un fou mais déjà je rigolais même si j'en ai trouvé l'amour de ma vie maintenant il y a quoi j'ai fait peu mais je suis pas sa meilleure pote de son côté ah bon attends je reviens à ma vie vas-y ma go vas-y vas-y t'inquiète du coup voilà en fait voilà j'ai quoi tiens je suis une fille ok bah je l'aime trop merci moi aussi je vous aime trop en fait moi aussi je vous aime trop clairement bref j'allais dire un truc et j'ai quand même complètement été pergée et si j'ai envoyé le live bref ah oui je suis en train de dire j'ai dit un une fois ouais allez sur mon insta et tout je mets des souris trop drôles depuis je vois que à demander à vous suivre à demander à vous suivre parce que oui je t'ai en compte privé croyez pas je fais ça pour avoir des abonnés après je vais me mettre en compte public c'est juste que des fois je mets mon compte privé en compte public et tout quand ça je chante en fait mais après pour l'instant j'ai supprimé toutes mes photos sur insta il y a que mes highlights et tout genre mes stories à la une je sais pas pourquoi je fais la meuf qui parle anglais en mode highlights attends je sais c'est une armée de bitches je compte de kpop ah bah oui c'est pour ça je me dis ça peut pas être un down t'es trop belle merci et du coup je me suis dit ouais croyez pas enfin j'étais en train tu crois oui j'ai supprimé toutes mes photos sur insta parce que je les aimais plus mais là là je vais j'essaie de prendre des photos encore parce que j'ai l'impression j'ai jamais de photos qui me plaisent complètement ma vie des belles mais merci mais c'est pas que je complexe mais c'est juste mes photos je les aime plus genre j'essayais trop vu genre des photos de quand j'étais en vacances en Italie tout ça donc là un week-end il faut juste sors avec mes copines on va prendre des photos en fait en fait ça me manque ces sessions là on s'est à la valentine et tout là bas il y a un beau sport on peut prendre des photos ah c'était trop bien c'était trop bien j'aime bien ton live toi au moins tu réponds ben oui moi je déteste quand je vais dans les lives des gens et les gens ils répondent ils répondent pas au live des gens et tout genre au commentaire des gens je me dis ouais là bon après j'avoue tout à l'heure quand je racontais mon essor j'arrivais pas à répondre à tout le monde parce que c'est un peu c'est un peu de galère là on était de 200 mais là vraiment je réponds à tout le monde non je suis une fille qui est en 16ème bah au calme en fait ouais t'es une armée quoi du coup voilà trop belle merci du coup j'ai supprimé toutes mes photos sur insta mais venez sur insta en fait si vous voulez qu'on me parle parce que moi j'aime trop parler je suis sociable avec tout le monde donc voilà t'es tout le temps belle oh je vous aime ouais je merci mais je suis pas tout le temps belle genre vraiment vous me verrez au matin le matin vous se dire mais attendez c'est la même personne s'il vous plaît ah des cernes on dirait Draculaura carrément là j'ai mis de l'anticerne le matin je suis obligée anticerne je suis obligée de me pomper d'anticerne et je mets de la glace sous mes yeux et tout et sur mes yeux parce que j'ai les yeux gonflés et cernes et quand je me lève après je mets un peu d'anticerne et tout je me maquille mais après j'avoue il y a des jours je suis belle même sans make-up j'avoue je suis belle même sans make-up on peut être des amis bah vas-y madame faut pas être fâchée si mais non mais des jours vraiment comme tous les êtres humains on est tous moches le matin genre c'est normal c'est le cycle de la vie t'as pas vu mon journée quand je me réveille je me trouve comme alors moi mais moi vous me verrez genre hé je me lève mes lèvres elles sont conflées on dirait je me suis fait boxer pendant la nuit hi mes yeux ils sont cernés tout est tout est du n'importe quoi mais après bon c'est qui Draculaura c'est un personnage de mon serre je sais pas pourquoi j'ai sorti Draculaura je voulais dire Dracula de base salut je suis pas fâchée non mais moi je sais pas n'importe quoi t'es belle ah mais bon merci quand même je vous aime mes vies mais c'est faux enfin là je suis belle oui là je suis belle je sais mais là je suis moche et qui veut une astuce pour ta punition sans moi l'école pour les rebeux je suis encore choquée frère on me donne je suis avec Alexis Mago oh qui t'aille dans je suis avec Alexis c'est pas Eya par hasard parce que moi Eya elle vient de m'envoyer un message je suis sûre c'est elle la malienne ma malienne préférée et Adam là qui vient me dire je sais pas quoi pourquoi j'ai Adam c'est Adam bref mais il veut quoi lui lui il veut quoi déjà bref attends ah montre quoi qu'elle est tombée bref en fait j'ai chaud que les gens de la classe ils tombent à part les filles genre les filles je m'en fous mais que les gens de la classe ils tombent sur ce live genre j'aurais trop chaud ma vie t'inquiète pas t'es pas venu pour flair à des hommes ah je t'aime je t'aime je t'aime mais c'est vrai t'as trop raison Kodo mais ah non déjà je le calame pas mais de ouf c'est lui que bref en tout cas moi je dis cette classe ça va finir la bataille des couples ou les coeurs brisés ou les marseillais